pour nous aider en tant qu'enseignant à expliquer déjà nos enfants. Merci beaucoup M. Achille, en tout cas bien noté. Un enseignant, il sait de quoi il parle, il dit que le comportement des artistes sont immédiatement repris dans leur classe, BDF. Mais c'est vrai, je vous dis que les artistes ont un sale comportement. Il faut le dire, moi je suis artistique. Pas tous, pas tous. Je connais le comportement de certains artistes. Tout à l'heure il a dit, quand on produit des artistes, souvent ils font des comportements. Mais un artiste, c'est un modèle de la société. Il y a des lois spirituelles qui régitent le métier que tu fais et toi-même. Je vous en prie, déjà vous envie, ayez un très bon comportement, soyez un exemple et ne cherchez pas à courir derrière de n'importe quoi, de manger salade, non, 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 c'est trop petit. Je vous en prie, on doit éduquer cette profession-là. D'accord, Fimé, c'est vrai que les artistes ont certains comportements. Mais je veux dire que vous, par exemple, en tant que producteur, vous investissez de l'argent dedans. Et lorsqu'on met en première ligne un mauvais comportement, montrer cet artiste-là comme un contre-exemple, ça va dans le sens contraire de ce que vous souhaitez en tant que producteur. Oui, ça va dans le sens contraire parce que là, ça casse un peu la promotion. Et quand on casse la promotion, c'est qu'il n'y a pas d'argent qui rentre. Mais il faut dire la vérité parce que moi, je veux dire, quand on est artiste, on est une star, on est l'icône même d'un peuple ou bien même d'une région. Donc, il faut donner l'exemple. Puisque, effectivement, vous voyez, c'est trop de jeunes artistes aujourd'hui. Les vieux ont démissionné. C'est ça qui pose le problème. Puisque un enfant, lorsqu'il chante, il peut donner un conseil. Et après, il se retrouve, quand il ne chante pas, il se met dans l'humain et il se comporte comme d'habitude. Il oublie même qu'il faut faire attention. Voilà, ça, c'est le problème. Ce qui fait qu'il faut les comprendre, il faut les éduquer. Et ce n'est pas parce que, aussi, comme j'ai dit, les journalistes, il y a d'autres journalistes aussi qui sont des producteurs d'artistes et aussi qui veulent casser aussi l'artiste pour pouvoir vendre aussi son artiste. Pourquoi on fait ça ? Ça vient d'où ? Moi, j'en connais, on en se connaît. Il y a des journalistes qui sont des producteurs, qui sont aussi des managers. Il y en a, tu veux dire que je cite des noms ? Ils s'installent. Donc, je ne dis pas les noms. Je n'ai pas pris ça. Donc, du coup, quand vous voyez qu'il y a une compétition et que vous avez un artiste qui est en train de marcher et que vous voyez votre artiste est en compétition avec cet artiste, vous êtes obligé de le casser si vous êtes un journaliste. Voilà le problème aussi. Je veux dire que dans ces deux cas, moi, je côtoie les artistes. Je sais que les artistes sont vraiment impolis. J'en connais, j'ai au moins une pléiarde d'artistes. J'en connais ceux qui sont impolis, ceux qui sont aussi gentils, qui sont bien aussi, qui les respectent. Mais le problème, il y a des artistes qui donnent des conseils, qui critiquent des gens et après, eux-mêmes, ils viennent se comporter autrement. Donc, je dis ça, on n'en discute pas. Mais par contre, il y a des producteurs qui sont des journalistes. D'accord. Ça, on en parlera tout le temps. C'est ce qui dit la même chose que lui. Je connais ça de la création d'Espoir 2000 avec Aboutouroud. Je peux vous donner, je peux vous dire, pourquoi est-ce que Espoir 2000 a été créé ? Parce que Aboutouroudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoud sont des rapports de partenariat ou encore ou d'adversité ? Partenariat ou d'adversité ? Allô ? Vous êtes en direct ? Je trouve que ce que M. Budefait a dit le séminaire que je venais parler tout à l'heure, je trouve que c'est normal, je suis d'accord avec Budefait. Vous êtes d'accord avec Budefait qui disait par exemple que... Je ne sais pas qu'on est que Christy, reste de la maison. Donc l'artiste gagnerait D'accord, merci beaucoup. Merci, on vous a saisi. Hervé, vous allez... Allons-y, allons-y. Oui, je vous avais disais qu'il y a plusieurs artistes. On prend le cas de Béz Pinto, de Constance. Ce sont des personnes qui ne peuvent jamais rien écrire de scandaleux. Parce qu'ils ont une vie rangée, une vie modèle. Mais de nos jours-là, nos artistes, surtout ceux du groupe de Calais, ils ont une flusse relativement de nos petits frères, nos enfants. On dit que nos enfants maintenant ont tous les pantalons qui descendent, ils ont des coiffures, les biais, les tatouages sur le corps. C'est vraiment une mauvaise éducation. Et quand on l'écrit souvent, quand on écrit ça dans les journaux, souvent, il y a des réglages de coin dehors. Il y a des réglages qui sont pris en partie, qui sont bastonnés, qui sont frappés. Mais moi, pas moi, parce que ça n'arrive pas sur moi. Oui, mais c'est le riz du métier. C'est le riz du métier, mais bien sûr. Donc, il faut écrire. On a vu Lady Diana qui a été morte par rapport au paparazzi. C'est le riz du métier. On fait notre travail, on le fait, et c'est difficilement interprété. Sinon, on fait notre travail, ce n'est pas un mal de compte, ce n'est pas aussi une prise de position, ce n'est pas qu'on fait la mauvaise concurrence, on fait qu'on fait notre travail. Maman, j'ai vu Foufana Bissiri qui était à Soirinfo, qui a écrit sur Kadendao. Kadendao, le terrain d'Ivoire, c'est cacher d'un coin, la pire dans le noir et le frapper. Après, il m'a appelé et dit je l'ai frappé dans le noir. Non, 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 non. Vous pouvez les faire. On ne veut pas... Non, moi, je n'ai pas souvent à cette surprise. Non, non, mais si, ça va... Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, parce que là, on va tous se passer et ça va arriver. Ça, ça ne résout pas le problème. Bien sûr. Pas le problème. Il faut accepter de se faire critiquer. Il ne faut pas te faire critiquer. Quitte le milieu. Voilà. Patrick, Patrick, tu as beaucoup de réactions. Oui, c'est très chaud. Je vais vous donner trois réactions qui vont généraliser la majorité de ce que nous avons reçu jusque-là. Voici la réaction de Arsène Maïzan qui nous dit les artistes s'appuient sur la presse pour la promo de leur album. Quand la presse devient sorcière, elle se met à dénigrer. Koulibaly Darwan nous dit le climat est confus entre la presse et les artistes. Vous savez bien, les titres font vendre donc la presse à cause de ce qu'elle gagne est capable d'accoster n'importe quoi sur un artiste. Par exemple, un artiste qui a plusieurs fans et on écrit qu'il est homosexuel sans même être vérifié. Vous voyez que le titre fait fort donc un synonyme d'achat. La presse africaine ne joue pleinement pas son rôle. Elle est manipulable. Les artistes sont sèvres pour des clashes et autres bêtises. Je crois que c'est sympa dans le cas où chacun en tient profit mais c'est une honte. Et à long terme, c'est la presse et l'artiste qui prendront les pots cassés. Dernière réaction pour l'instant de la part de M. Patern Théophan Meissoum qui nous dit pour vous dire la vérité sur ce sujet, les journalistes people d'ici sont trop doux avec les artistes africains. En Occident, c'est trop abusé. Leur relation est plutôt sympathique vu que la promotion des artistes sont obligés de gérer, de côtoyer, être aimables avec les artistes comme par exemple pour avoir les perdièmes en période de promo. C'est beaucoup plus les artistes qui vont vers les journaux ce qui est différent de l'Occident. Deuxièmement, malgré la liberté d'expression, les Africains essaient de respecter la vie privée des artistes. Si on voit un artiste trop exposé, c'est que ce dernier l'a forcément cherché. Nous allons à Yamoussoukro retrouver M. Diarassouba et tout à l'heure Hervé Pousson il a pris des notes et il aura l'occasion de réagir à ce qui vient d'être dit tout de suite. Diarassouba, bienvenue. Voilà, malheureusement, 22, 42, 54. Hervé, vous avez tout le temps, toute la latitude de réagir. Faut-il tout écrire ? Hervé ? D'abord, initialement, la presse culturelle People doit accompagner l'artiste dans sa promotion. Nous sommes là pour la promotion de la culture ivoirienne de ce qu'on dit généralement. À même temps, on a un rôle d'éducateur. Pas parce qu'on accompagne qu'on va accompagner bêtement. S'il fait des choses que ce n'est pas bien, on écrit que ce n'est pas bien. Il ne fait qu'il change. Parce que, comme Toulon vient de le dire, il est aussi un éducateur, il est le miroir des plus jeunes. Alors, on parle, voir quelqu'un qui a les fesses zéro et on le met à la Une Journale, on ne le fait jamais. Et tout à l'heure, on parlait aussi d'écrire sans preuve. C'est faux. Tout ce qu'on écrit, il y avait preuve. Lorsqu'on dit qu'un artiste est homosexuel, il y a des preuves. Il y a des preuves qui sont là. Bien sûr, celui-ci, il y aura d'autres médias pour dire non, c'est faux pour dire cela. Mais il n'a pas, on a la preuve qu'il est vraiment homosexuel. Il ne faut pas dire pour dire. L'autre point important, c'est que certains artistes ou certaines célébrités se servent de vous pour régler leur compte avec l'adversaire. Non, ce n'est pas possible. On n'est pas manipulable. Puisque lorsqu'on a une information, on la vérifie de deux côtés. Voilà. Un exemple un peu bizarre. Si BDF m'approche pour donner une information à M. Fumé Nanga, je suis obligé de venir vers M. Fumé Nanga pour confier cette information pour l'invalider. Donc, tout est toujours équilibré. On ne l'équipe pas dans le vide. parce que les journalistes souvent appellent pour savoir lorsqu'il y a un problème entre deux artistes qui me concernent ou bien un artiste qui me concerne, M. Fumé Nanga a plusieurs fois appelé pour avoir la version. Donc, moi, je suis obligé de les inviter à mon bureau pour leur donner avec des preuves à l'appui ce qu'ils disent. Voilà. Ça, ils font le boulot. Mais maintenant, quand quelqu'un est homo, il faut pouvoir l'attraper aussi dans la chambre. Comment on fait pour savoir ? Mais quand un humain lui dit qu'il est homosexuel, et puis après, il dit non que je n'ai pas dit. Quelqu'un même, tu sais bien qu'il a sorti un morceau. C'est un morceau qui chante là. Tu ne peux même pas faire danser quelqu'un et tu le vois dans les quatre cas, dans les quatre ans, dans les quatre ans. Tu te demandes il est quitté où ? Il est quitté où ? Il faisait quoi avant de s'entendre aussi ? Il ne faisait rien. Il était digué dans le bois de nuit. On lui donnait que 100 000 francs par mois. Après, il a commencé à sortir un morceau, un seul single. Il l'a quatre cas, il l'a vécu sans loger à la rivière. Mais il fait quoi ? Il fait quoi ? Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que c'est suffisant ? Et après, tu as vu ça m'a vécu. C'est suffisant. Il ne peut pas plus avoir des concerts. Souvent, les DJs ne veulent pas des CD, mais ils ont plus de concerts. Tout à fait. Des concerts, des gros cachets, de 5 à 10 millions, par exemple. Il y a aussi ce qu'on appelle souvent les dons que leur font certaines personnes. Ce n'est pas tout fait suffisant ce qu'il a dit. Non, c'est vraiment comme j'ai déjà émouru, il n'y a pas quelqu'un qui va me dire qui fait des pages à émouru. Tout le monde s'est un coup de l'homme qui a émouru. D'accord. On va aller à Bobo B.C. retrouver M. Kwasi Brie. Kwasi est avec nous, souhaiterait réagir au sujet. M. Kwasi, bienvenue. Merci. Quel est le constat que vous faites dans les rapports à Presse People et Célébrités ? Bon, ça vous dit, j'ai suivi les mouches un peu. Allô ? Oui, alors, la question est posée. Les artistes, certains artistes accusent la Presse People de gâter leur nom entre guillemets. La Presse People se défend de bien faire son travail. Quelle est votre opinion dessus ? Bon, c'est les artistes coupés décalés qui envoient les mauvaises idées à leurs enfants. Attention. Ça, c'est un autre... Moi, je ne suis pas un... Je suis jeune. Mais je constate que coupés décalés ne voient un mauvais système. C'est ça. Les dents, ils viennent de participer. Quoi par exemple ? Quoi par exemple ? Comme mauvais ? Bon. Voilà. Malheureusement, la ligne nous a lâchés. Patrick, une seule réaction et puis on va permettre à... Bidefer de continuer dans son argumentaire. D'accord. Jean-Yves Arnaud nous dit certains artistes accourent d'inspiration formant des scandales et les publient sur des réseaux sociaux pour se faire voir ou se faire aimer. Et une fois, le scandale apparaît dans la presse, ces mêmes artistes accusent les journalistes de les avoir. sali et voici un qui soutient Bidefer. Il s'appelle Alex Roger-Kouamé. Il dit merci Bidefer de mettre ce journaliste à l'ordre. Voici une réaction dure sur notre page Facebook. Qui est ce journaliste entre guillemets ? Il parle d'Hervé Poisson. Ah d'accord. Ils sont encore face à face. Facilité nous l'attache ici. Le phénomène des buzz. Hervé, il y a un nouveau phénomène qui est de faire du buzz sur fabriquer toute une histoire et puis faire en sorte que l'artiste remonte en surface. Est-ce que ça aussi ça n'a pas occasionné une facilité d'invention de news, de comportement, de train de vie sur les artistes ? Parce qu'eux-mêmes déjà ayant amené de l'eau à votre moulin, vous pouvez à votre tour fabriquer des choses. Bon, généralement le buzz ne vient pas du journaliste. Ça vient plutôt des artistes humains. De l'artiste, oui. Mais je veux dire que vous inventez des histoires pour créer une certaine forme. Nous inventons ? Non, non. Je veux dire, le buzz c'est quoi ? C'est l'artiste qui le fait. Oui. L'artiste fait son buzz et puis maintenant surtout qu'on a les réseaux sociaux, on a fait son buzz, il fait son buzz comme il veut. Mais moi, le journaliste ne tombe pas dans ce système-là parce qu'on sait que c'est juste un titre de publicité pour eux. Alors on ne tombe pas là-dedans. Franchement, moi, mon niveau, ça ne me concerne pas. Non, non, je suis pas quand même du recul, quoi. Ils font les buzz à leur niveau et puis voilà. Ah, vous êtes rigide. D'accord. Mademoiselle Silla, commune de Trècheville. Mademoiselle, nous espérons que les choses seront bien avec vous. Vous êtes là ? Oui, oui, bonjour. Bonjour. Bide Ferre est là, Hervé est là, Fimain, Patrick également à l'autre côté. On vous écoute. Oui, oui. Bonjour à vous, messieurs. Bonjour. Je suis d'accord avec monsieur Bide Ferre. En quel sens ? Ce que tu viens de dire. En quel sens ? Il... Par rapport aux artistes, l'éducation des enfants. Ah, finalement. Attends, aujourd'hui, les artistes sont de n'importe quoi. attention, attention. Il n'est pas pas en fonction. Attention, mademoiselle Silla. Oui. D'accord. On vous a bien saisi. Comme Bide Ferre disait, il faut que les artistes aient de bons comportements. Merci beaucoup. Merci. Excellente journée à vous. D'accord. Est-ce que... Bon, Tina disait ici, même si, je veux dire, elle est artiste elle-même, disait qu'avec l'artiste, il ne faut pas regarder le caractère, mais il faut regarder le rendement. Il faut regarder le caractère. Vous savez, il y a des artistes qui n'ont pas un peu une hauteur de la spiritualité. Tina, Lady, Glamour, Tina, c'est une dame que j'apprécie beaucoup. Une dame qui a du talent, mais le malheur qu'elle a eu, c'est qu'elle a commencé à avoir la gloire à l'âge de 16 ans. Aux 16 ans, c'est un âge, quand elle est là pour commencer à faire la gloire, tu te crois un peu au-dessus de tout le monde. Elle a commencé avec un scandale et ça poursuit aujourd'hui, elle veut arrêter, ça ne va pas. Mais moi-même qui vous parle, quand je vois Tina quelque part, je dis, qu'est-ce qu'elle a raconté encore de manière scandaleuse. Alors que c'est une dame qui fait du beau travail, mais elles ont pensé que peut-être, en optant pour le scandale, ça peut un peu les aider. Non, ce n'est pas ça. C'est une dame qui chante très bien pour que j'ai de l'admiration. Mais comme son jeune âge d'entrée dans le showbis, c'était 16 ans et que c'est un âge qui permet à quelqu'un de penser qu'il est au-dessus de tout, de faire tout ce qu'il veut, celui-là a permis un peu de glisser d'une manière mauvaise, mais il va revenir. Mais aussi, il faut le dire ça. C'est très important. Je leur ai souhaité qu'elle soit là pour que je lui dise ça. C'est un grand chantier. Ce que je voulais dire, je voulais dire, peut-être que c'est son caractère. Oui, on va rester dans la généralité. Non, attention. Je lui ai dit le scandale que les artistes créent souvent. Moi, j'étais en Allemagne une année en 1998 pour, comment il s'appelle ? L.L. Koudier. On connaît bien sa chanson en Allemagne, mais on ne le connaît même pas. Les Allemands aiment beaucoup les Américains. Donc, il est arrivé dans un supermarché et il a pris un objet, un article qu'il n'a pas voulu payer. Et quand la question a voulu parler, il a tabassé la caissière. Le lendemain, il était venu jouer en Allemagne, en Bourg, le lendemain, le stade était bourré à craquer. Donc, ça, c'est un petit scandale que les gens créent pour pouvoir se faire connaître. C'est pour ça que je dis souvent que c'est leur caractère eux-mêmes d'être scandaleux, mais je ne sais pas s'ils créent le scandale pour pouvoir avoir un peu de soucis. D'accord. Voilà ce que je veux dire. Souvent, c'est leur comportement eux-mêmes. Le sujet concerne les people et leur presse. Virgin T.C., elle est artiste. Je pense qu'on a un léger problème de liaison téléphonique. Patrick, si tout se passe bien là-bas, on va transiter par la toile et donner la parole à Hervé Posson qui va nous dire finalement qui est-ce qui gagne quoi en étant face à face de la sorte qui gagne quoi dans l'affaire. Allons-y. D'accord. Nous avons la réaction de M. Serge Ngoron Kwame qui nous dit « C'est une relation d'affairisme, de chantage. La presse people n'écrit jamais sur un artiste qui est un modèle. Si vous payez, vous serez à la une de ces journaux. Vous ne payez pas, vous serez à la une quand vous descendez dans la boue. Ahmed Dao s'exprime en disant « À mon avis, la presse people en Afrique est très sympathique. Je dirais même que très complaisante envers les artistes. Tout compte fait, c'est du business entre les artistes et la presse people. Tu me fais vendre et je fais ta promotion. C'est dommage. » Et j'aimerais dire aussi Mohamed que la majorité des réactions convergent dans le sens où ils pensent que notre presse people africaine est corrompue et que tous les artistes en majorité, je veux dire, et que tous les artistes qui se trouvent à la une ont forcément donné quelque chose à ces journalistes. Bon, écoutez, ouais, il va faire... Je vais vous en réagir. Je vais vous en faire un exemple de ça. D'accord. Aura a donné combien ? D'accord, d'accord. Non, commente quand même ? On vous a compris. On vous a compris. Il a donné combien ? Ce n'est pas des modèles. Tu montres... Non, non, pardon, pardon. C'est pas des modèles. Pardon, pardon. C'est pas des modèles. Non, pardon. C'est pas des modèles. Est-ce que vous avez des cercles d'amis qui vous protégez ? Qu'est-ce que ça dit ? Je veux dire, des artistes sur lesquels on n'aura jamais, jamais, jamais de mauvaise une, de mauvaise nouvelle, par exemple. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. On dit ce qui est. On dit ce qui est. Lorsque c'est bon, on dit c'est bon. C'est pas bon. On dit c'est pas bon. Il faut changer. D'accord. Virginie, elle est là. Nous espérons que la liaison est bonne. Virginie, elle est partie. D'accord. 22, 42, 54. On n'a pas beaucoup de chance avec le téléphone aujourd'hui. Donc, on est tous d'accord que la presse a fait son travail. Les artistes gagneraient à adopter de bons comportements pour éviter... Il faut qu'ils se comportent très bien. Moi, j'ai plein d'artistes actuellement. J'en souffre. Je suis obligé de courir un peu partout. dans les fumoirs pour trouver certains artistes. Et là, ça me fatigue. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut que les artistes soient des modèles. Lorsqu'on voit un artiste qui se comporte mal, automatiquement, on indesse le producteur. Puisque ici, le producteur, il est en même temps la mère, il est en même temps le père, il est en même temps le mari ou la femme de l'artiste. Donc, quand ils sont malades, c'est vous qui êtes là. Moi, j'ai envoyé des artistes à l'hôpital pour les désintoxiquer. Ces artistes-là disent que si c'est désintoxique, ils ne pouvaient pas chanter. Moi, je fais quoi ? Moi, je suis un businessman qui fait quoi ? Je préfère la chanson, alors. D'accord. On va aller au Gabon. On va aller au Gabon et retrouver M. Guy. Guy, nous espérons avoir de la chance avec vous. Guy. M. Guy, depuis le Gabon. D'accord. Bon, le temps que tout cela se stabilise. Oui, Diffère, on comptait sur vous parce que vous êtes artistes. On comptait sur vous pour prendre le côté des artistes, mais vous désolidarisez de la sorte. Non, il ne faut pas faire une opposition inutile. Et je dis, je suis dans un milieu que je connais très bien. Les artistes ne facilitent pas la tâche aux producteurs, aux managers de par leur comportement. Parce que quand on te vend et puis tu te comportes mal, c'est très dangereux. Et les journalistes doivent faire leur travail en étant très, très, très rigoureux envers ces artistes-là parce que c'est une société modèle. C'est ceux-là qui voyagent quand on entend parler acquis de l'État depuis le Togo, depuis le Burkina, l'Allemagne, tout, tout et tout, elle doit être un modèle. Quand on entend parler des guillemets d'Angers, Zongo, il doit être des modèles. Et je dis, il doit se comporter si d'aventure. Il n'est arrivé que des artistes ivoiriennes ou un comportement déviationniste, je demande aux journalistes de taper, taper très dur sur eux. Oui. Commune de Cocody, M. Touré est en ligne. Nous espérons avoir de la chance avec M. Touré. M. Touré ? Oui, j'apprenais par la fois. J'apprenais pour encourager M. Brouille de faire. Ah d'accord. Beaucoup de solidarité autour de lui. C'est la vérité qu'il a en train de dire aux gens de la presse. C'est ce qu'ils veulent faire. Ah d'accord. Quel genre de vérité, par exemple ? Parce que c'est eux qui sont en contact avec les artistes à tout moment, c'est eux qui gâtent les noms des artistes et ils laissent du temps la vérité. Tu sors au matin, tu les vas au bord de la route, devant les bars, ils sont des artistes à l'estime. Et vous voulez que nous en va regarder quand la demeure ils vont devenir quoi. C'est pas sérieux. D'accord. Donc vous demandez à la presse de corser encore, c'est ça ? Ils n'ont pas encore les corser encore plus. Qui peut-il même les mettre à l'écart même ? C'est encore mieux. Merci beaucoup. 22, 42, 54, en tout cas, c'est une opinion. Oui, mais il faut dire que nous ne sommes pas les gendarmes mais les policiers des artistes. Ça c'est vrai. Nous ne sommes qu'un média qui informe les lecteurs. Alors on ne peut pas être tout le temps en train de faire la police derrière ces artistes-là. C'est des grandes personnes, c'est des personnes matures, assez mûres. Nous, on estime que pendant le plus moins de dénonçants c'est un fait, ils seront amenés à changer. Il vous arrive de regretter d'avoir écourté la carrière d'un artiste par des écrits ? C'est peu du cas de réécouter. Il y en a qui se sont plus rélevés. En tout cas, moi, je n'ai jamais écouté la carrière d'un artiste. Il y en a qui se sont difficilement rélevés. Jamais. Il faut dire que quand même l'artiste aussi se doit, comme tout à l'heure M. Fionn avait envie de dire, s'il a un bon comportement, il ne sera jamais coché dans la presse. D'accord. Bout de fait, les artistes se réveillent. Maréchal est en ligne depuis Yopougon. Maréchal ? Maréchal ? Maréchal, vous êtes en direct. Oui. Votre opinion sur le sujet, rapport presse, people et célébrités. On vous écoute, Maréchal. Parfait, moi, je crois que la presse fait son travail. Fait son travail et puis les artistes doivent faire le mien. Allô ? Oui, allez-y, vous êtes en direct. Ok, j'ai dit que la presse fait son travail. Oui, la presse fait son travail. Les artistes ont donné le mot, je prends un exemple. Parce que je dis, vous voyez quand la venez s'appuie, l'aliment des artistes, les cartons, les biens, l'aliment des artistes. D'accord. Vraiment, je crois que si tu n'as pas la presse, tu n'as pas pu les faire. Merci beaucoup. Globalement, on retient quoi. On retient que la presse ne sera pas là pour caresser dans le sens du poil quelqu'un qui est un contre-modèle. Bien sûr, bien sûr. Comme il est tout à l'heure, nous sommes là pour accompagner la promotion, pour faire la promotion des artistes ivariens. Oui, chez nous, surtout à Céline Magazine, les artistes, et non seulement des artistes, mais tous ceux qui s'illustrent d'une bonne manière. Voilà. On fait la promotion, mais on peut encourager la médiocrité et des comportements malsains. Ça, on ne le fera jamais. Voilà. D'accord. Et tant qu'elle sera le cas, certains jeunes people le feront. Il faut que ces artistes s'en prennent à eux-mêmes. S'ils soignent leur comportement, ils seront bien vus dans la société. D'accord. Donc, il n'y aura pas de circonstances atteignantes. Si vous gaffez, vous serez mis... C'est normal. C'est normal. Parce que tu as le répé, tu as une icône, tu as le miroir des plus jeunes. Moi, je connais des affordus qui ont voulu, forcément, danser comme à la fête qui sont... qui ont à se briser le bras, à avoir des bobos. C'est quand même dangereux. Voilà. Oui. Firmé Nanga, producteur, votre mot de fin. Oui, moi, je voulais simplement que les artistes réfléchissent un petit peu pour dire qu'ils ne sont plus l'humain qu'ils étaient avant. Donc, ils représentent maintenant comme un miroir, qu'on appelle un mirage pour la jeunesse. Et même, il y a des vieilles personnes aussi, puisque à chaque mariage, il faut qu'on invite ces artistes-là pour venir. Donc, c'est qu'ils produisent, c'est qu'ils chantent. Il y a des artistes qui chantent n'importe quoi. Vous avez vu, vous avez cité le nom des artistes ici. On dit des choses à travers des CD. Ce n'est pas bien. Il faut qu'on arrête ces chansons-là. Oui, ça, c'est un autre sujet. Il faut qu'on arrête ces chansons-là. Les règlements de comptes par CD interposés, voilà, ce n'est pas bien. Ça, c'est un autre sujet. Donc, je veux dire qu'il faut que les artistes, je l'ai dit tantôt que c'est parce que les vieux ont démissionné, puisque quand on est vieux, on est mature. Et tous ces artistes-là qui chantent, ils ont une moyenne d'âge de 22 ans, 20 ans, tout et tout. Donc, après, quand ils tombent dans l'amusement, ils oublient qu'ils étaient artistes. Donc, il faut qu'ils se sentent majeurs, matures pour pouvoir avancer. Quand il y a des gens qui donnent des conseils à des femmes ou bien à des hommes et après, ils font la même chose. Donc, du coup, il faut qu'ils changent. Mais tant qu'ils ne changeront pas, les journalistes doivent taper là-dessus. Et les journalistes aussi doivent vérifier les faits avant de les écrire. Oui, des faits. Oui. Moi, j'ai toujours dit que le métier d'artiste c'est un métier artistique de création près du divin. Donc, on atteint le stade d'artiste qu'il veut. Maintenant qu'il y ait des artistes de circonstance, des artistes alimentaires qui viennent dans le milieu pour se faire voir, ceux-là, ils vont quitter dedans à cause des écrits des artistes. Sinon, un artiste qui est né, un artiste qui a ça dans le corps, c'est un monsieur bien éduqué, bien poli et celui-là, celui-là, même si on écrit mal sur lui, il ne va pas tomber. Firmé Nanga, producteur d'artistes et chef d'entreprise, Hervé Poisson, journaliste et secrétaire de rédaction du journal Select Magazine, Guy Deferre, patron du Jelly Théâtre, et nos différents invités pour parler des rapports Press People et Célébrités ici en Côte d'Ivoire. La seconde partie aura certainement lieu le mercredi prochain et nous allons terminer par cette affirmation du président de la PCI. Le plus important pour nous est de faire du journaliste culturel un journaliste de culture ainsi qu'il affiche clairement notre dévise. En tout cas, on se donne rendez-vous le lundi prochain pour notre semaine en garde de contact. Demain, Eva Mani sera en votre compagnie, madame, monsieur, l'émission.